yo on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis marrakech car je suis en vacances malheureusement donc je suis sans bourri mon fidèle acolyte malheureusement tu me manques mon petit bruit je sais que tu regarderas cette vidéo dès qu'elle sortira toi tu es resté en france moi je suis sous 45 degrés les gars c'est chaud c'est chaud dans tous les sens du terme c'est chaud bref donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo forcément il ya un nouveau dlc qui est sorti hier avec plein de nouvelles courses 16 nouvelles courses un dlc casse-coup voilà et on va tester une des 16 courses aujourd'hui lettre ouverte vous saviez vous savez c'est celle qu'on voyait dans le teaser on passe dans les lettres on passe dans les lettres de l'eau de la donc de vinwood pardon de vinwood donc voilà donc franchement j'ai testé pas mal de courses quasiment tout je pense et c'est vraiment c'est top quoi c'est top par contre voilà on s'enlase quand même un petit peu vite dans le sens où les courses gta enfin des courses rockstar reste des courses rockstar et ouais c'est enfin on a vite fait le tour comme des 16 courses donc maintenant ce qu'on va attendre ce qu'on va attendre c'est le 2 août pourquoi le 2 août parce que le 2 août on pourra enfin avoir accès aux nouveaux modes éditeurs et donc avoir accès si j'ai bien compris à tous les tous les nouveaux petits modules là qu'on peut voir et on pourra créer nos propres courses avec tout ça et là il va y avoir vraiment matière à se faire plaisir parce que bon voilà ce qu'ils ont fait rockstar là c'est top il y a plein de nouveaux trucs il y a voilà là vous pouvez voir les nouveaux accélérateurs voilà qui sont qui bon voilà c'est pas mal il y a aussi des dans le même délire il y a des des accélérateurs je sais pas comment on appelle ça mais des trucs qui nous ralentisseurs voilà je vais y arriver il y a aussi des ralentisseurs maintenant bon le concept je sais pas après faut voir à quoi ça peut servir faut voir un peu dans les courses comment on pourra s'en servir de c'est ralentisseur mais ça peut être sympa il ya quoi d'autre il ya des nouvelles rampes il ya des nouveaux circuits là vous voyez là c'est enfin ça fait vraiment circuit circuit de f1 un peu quoi un circuit de ouais de circuit de f1 et je pense qu'on va vraiment pouvoir s'amuser avec ce mode éditeur il ya plein de nouvelles choses il ya des ballons de football il ya des quilles il ya des espèces d'hélices il ya plein 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 de nouvelles choses voilà c'est là là je vais passer normalement dans la lettre dans le voilà tac poum et on passe ça c'est quand même super bien fait c'est super chouette et donc voilà donc le premier test avec la nouvelle moto c'est le seul véhicule que j'ai pu acheter je vous le cache pas parce que en tout il faut compter plus de 10 millions je pense que si vous voulez acheter tous les véhicules qui sont sortis avec avec toutes les améliorations c'est minimum 10 millions à mon avis mais à mon avis c'est plus que 10 millions donc moi j'ai pu m'acheter que cette petite moto car c'est mes véhicules enfin moi j'adore les motos donc là c'est une nouvelle moto cross qui est encore mieux que la sanchez clairement on peut au niveau des stunts faites vous plaisir avec vous allez vraiment vous faire plaisir à lèvres graves enfin moi je prends un plaisir de ouf avec elle a les custom à fond et voilà après voilà pour verser le dlc donc dans les nouveautés donc 16 nouveaux circuits il ya des nouveaux tatouages aussi il n'y a pas une nouvelle arme par contre il ya des nouvelles fringues alors il ya pas mal de nouvelles tenues mais aussi des fringues qu'on ne peut pas voir dans les tenues donc elle est bien fouillée dans les nouveaux dans les hauts et dans les et dans les bars dans les nouveaux t-shirts il ya des nouveaux gilets et des nouvelles catégories aussi de nouvelles catégories de fringues donc ça c'est quand même pas mal aussi et surtout il ya beaucoup de nouveaux véhicules je pense enfin la liste parce que vous pouvez vous pouvez trouver la liste partout sur youtube sur internet donc je vais pas non plus me répéter et répéter ce que disent les autres mais mais voilà franchement c'est une super mise à jour moi personnellement je l'attendais avec grande grande impatience parce que voilà faire des courses c'est un bon petit délire et j'attendais d'avoir des nouveaux modules parce que les barges flottantes les bouées flottantes c'est bien sympa mais voilà je pense qu'il y avait on pouvait faire déjà beaucoup de choses avec mais là ça va nous ouvrir des portes infinies j'ai envie de vous dire si on a vraiment accès à tout ce qu'on peut voir là ça va être juste pas ça va être ça va être énorme ça va juste être énorme et et voilà donc la course c'est pas en direct vous l'aurez compris je l'ai enregistré avant parce que mon show maroc c'est un peu compliqué j'ai quand même réussi à ramener la vers média pour pouvoir faire quelques vidéos et faire comme je peux car la connexion voilà ça passe sur cette course la connexion est bien passé et très honnêtement c'est chaud c'est pas la même que je suis pas en fibre voilà en france je suis en fibre et ben si je suis pas en fibre du tout je suis à 8 mégas ça passe mais mais c'est chaud franchement c'est chaud je galère pas mal pour me connecter et tout donc là bas je suis terminé premier une fois n'est pas coutume donc ça m'a fait plaisir c'est pour ça que j'ai mis ce gameplay là en même temps je l'ai enregistré comme ça en one shot donc coup de balle je termine pas toujours premier voilà et pour participer aux courses vous allez dans l'activité tout ça machin mais également vous allez trouver sur la map quand vous êtes en ligne sur la map des petits des petits signes violet ou rose je sais plus et là vous allez pouvoir participer aux courses il y a aussi ce qu'on appelle les courses premium je sais pas si c'est les ou la course premium je sais pas j'ai pas encore essayé tout ce que j'ai pu lire alors c'est des heures je sais qu'on doit payer vingt mille dollars pour y participer mais par contre si vous terminez premier vous gagnez d'après ce que j'ai lu cent mille dollars donc ça vaut le coup après je sais pas combien gagnent les deuxièmes les troisièmes les quatrièmes est ce qu'on peut aussi entre guillemets glitcher le truc c'est à dire voilà on fait la course avec un pote qui termine le premier l'autre c'est exprès de terminer deuxième et visé vers ça pour faire plein de thunes parce que bon ça fait quand même quatre mille dollars la course on investit vingt mille on a une cent mille ça fait donc quatre mille dollars la course ça je sais pas si c'est possible mais ça m'étonnerait connaissant rockstar qui nous laisse un moyen de se faire autant d'argent en aussi peu de temps ça m'étonnerait parce qu'encore une fois il faut quand même là beaucoup d'argent c'est une dlc qui coûte très très cher si on veut évidemment tous les nouveaux véhicules moi je sais que ma petite moto là je vous la conseille vraiment aller 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 pas cher c'est là voilà je cherchais non depuis tout à l'heure c'est la bf 400 et elle est elle est vraiment pas cher du tout et franchement à les classes donc voilà bah écoutez on va refaire de nouvelles vidéos avec bourie même s'il est en france et motion au maroc c'est possible donc on se retrouve pour va pour d'autres vidéos ciao les gars à bientôt